Salut la Navy, ici Kennedy pour une nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver, j'espère vraiment que vous allez tous bien Alors je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos et je n'étais pas très présente sur Youtube ces derniers temps Plus sur Instagram ou sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas parce que si je ne fais pas de vidéos Je suis forcément là-bas et je publie forcément des photos là-bas Mais je m'excuse pour mon absence Je reviens aujourd'hui avec une vidéo tag, une vidéo tag spéciale Saint-Valentin que je fais en featuring avec ma copine Manu de la chaîne Hope & Dreamful Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à sa chaîne, vous cliquez sur le lien juste ici Elle est super, elle est super gentille, elle donne plein de conseils Et ce que j'aime bien sur sa chaîne c'est que c'est assez varié, elle traite de tous les sujets On a décidé de faire une vidéo en collaboration pour la Saint-Valentin qui arrive Et je trouvais ça une bonne idée de répondre à quelques questions sur la Saint-Valentin Nos pires moments, nos meilleurs moments, nos meilleurs souvenirs Si on fait ça, si on est pour, si on est contre, plein de petites questions comme ça Si vous voulez voir toutes nos réponses à ce tag, je vous laisse regarder la vidéo Et on se retrouve juste après ça Pour l'instant non, je n'ai pas encore prévu de fêter la Saint-Valentin Parce que je n'ai tout simplement pas eu de proposition ou d'invitation Donc qu'est-ce que j'ai prévu pour ce 14 février ? Donc je pense que ce sera, il me semble que c'est un dimanche J'aimerais bien cette année faire peut-être une soirée entre copines ou entre filles Parce que c'est plus ça qui résume un peu mon année au niveau de l'amour Entre qui met ça plus, c'était l'amour envers moi-même et l'amour avec les copines Et le soutien des copines Donc je me dis pourquoi pas faire une soirée tranquille entre copines Regarder des films Je pense que ça peut être aussi très sympa Et je pense qu'on n'est pas obligé d'être forcément en couple pour fêter la Saint-Valentin On n'est pas forcément obligé de déprimer Ou alors je resterai chez moi tranquille comme un dimanche repos, église Un dimanche assez cocooning comme les autres Je pense pas que c'était un jour de Saint-Valentin Je pense que j'ai jamais vraiment eu de grosse honte le jour de la Saint-Valentin Mais je me rappelle qu'un jour au collège Je sais pas, il y avait un gars je pense que je trouvais très mignon Quelque chose comme ça Et je sais pas si vous vous rappelez Mais moi au collège, la mode c'était un peu les bottes un peu hugs Mais fourrées avec un peu de fourrure, des choses comme ça Et je crois qu'il y avait un autre groupe de garçons qui avait fait un pari Et qui avait genre collé du chewing-gum sur mes bottes à fourrure Et du coup je sais pas, j'ai dû courir et aller voir le gars qui me plaisait Un truc comme ça Et toute la bande de garçons était mort de rire à côté Moi je me demandais pourquoi, je comprenais pas Alors qu'en fait j'avais du chewing-gum collé sur mes bottes Et je pense que ça a été une de mes plus grosses hontes Et encore je pense pas que ce soit la pire L'un de mes plus beaux souvenirs c'était avec mon premier amour Mon premier amour du lycée, je m'en rappelle encore C'était trop mignon Lui il avait quitté le lycée, moi j'étais toujours au lycée Et c'était notre anniversaire Pareil c'était pas la Saint-Valentin mais c'était notre anniversaire Et du coup on pouvait pas se voir Et j'étais un peu triste Il m'a appelé et il m'a dit Oui j'ai laissé ton cadeau J'ai laissé ton cadeau devant chez toi Ou quelque chose comme ça Et je suis sortie et je voyais rien Et là je l'ai vu avec un bouquet de roses Et c'était trop mignon ce jour là Je trouvais ça vraiment vraiment beau Ce petit geste romantique Je dirais que je suis pour la Saint-Valentin Je vais pas dire que je suis contre Ou que c'est une fête commerciale Blablabla Certes c'est une fête un peu commerciale Mais bon moi je trouve que c'est sympa aussi De jouer le jeu Et de s'offrir des cadeaux Et d'avoir ce petit côté romantique Mignon Même si c'est quelque chose qu'on peut faire Bien évidemment tous les jours Qu'on soit en couple ou pas Que ce soit pour sa famille Pour ses amis Mais j'aime bien ce genre de petites fêtes Et tant que c'est de l'amour Bah pourquoi pas jouer le jeu Le film Allo dans rose Que je préfère Je dirais Sex and the City Le premier, le deuxième La série C'est vraiment mon truc de fille préféré Que j'aime regarder dans mon lit Quand je déprime Quand j'ai envie d'être tranquille Juste avec ma série C'est vraiment ça que je regarde Avec Carrie Et puis on s'imagine à la place de Carrie C'est vraiment ma série de filles J'ai envie de vous demander surtout Quelle femme n'aime pas un homme romantique Au moins un minimum Après j'ai l'impression que plus on grandit Enfin moi plus j'ai grandi Et moins j'ai été naïve Dans le sens où on attend Le print charmant un petit peu Et plus tu grandis En fait plus tu relativises un peu les choses Et t'attends un peu moins du print charmant Mais après c'est sûr qu'un peu de romantisme N'a jamais tué personne La chose indispensable avant d'aller à un rendez-vous C'est définitivement le parfum Tout ce qui est parfum déodorant Pour moi c'est indispensable J'aime bien être avec un homme qui sent bon Et t'as à côté Tu peux sentir un bon parfum Ça fait toujours quelque chose Je pense que les premières impressions Ça passe aussi par l'odorat Et rien de tel vraiment Que quelqu'un qui sent bon Et qui a mis un bon parfum Je regarde le sourire Je vais dire J'ai été entre le regard et le sourire Parce que pour moi les deux C'est vraiment important Je pense qu'il doit forcément Passer quelque chose à travers le regard Et après il doit vraiment avoir des belles dents Je trouve que le sourire chez une personne C'est vraiment ce qui va dégager un charme Ou va dégager quelque chose Donc je dirais plus le regard et le sourire Au stade où j'en suis actuellement Si je devais vraiment donner un conseil en matière d'amour Je suis pas trop douée Donc je sais pas trop Mais c'est vraiment plus de s'aimer soi-même Je pense pas qu'on puisse aimer quelqu'un Et être bien dans un couple Si on s'aime pas déjà soi-même Si on a des blessures qu'on a pas forcément guéries avant Et je trouve que c'est vraiment important De prendre son temps Moi longtemps Être en couple c'est quelque chose Qui m'a fait un peu rêver J'avais envie d'être en couple Et j'imaginais ci Et j'imaginais ça Et à force peut-être de forcer les choses Et de pas justement prendre mon temps Et laisser le temps faire les choses calmement Laissez Dieu faire les choses calmement On se rage dans des relations Qui sont pas forcément bonnes Et qui sont pas forcément saines Et on en sort des trucs etc Après je sais que ça varie pour chacun Parce qu'il y a des gens qui peuvent pas rester célibataire Et pour qui ça marche très bien Mais moi c'est pas le cas Prenez votre temps Si vous êtes seul Profitez Profitez-en pour voyager Profitez-en pour vous construire Profitez-en pour grandir Pour faire plein de choses Pour moi c'est vraiment la liberté J'avais tendance à avoir le célibat Comme quelque chose d'assez dramatique Et comme quelque chose de déprimant Mais ça me permet de me concentrer sur moi-même Je pense qu'être seule Ça a des avantages et des inconvénients Pareil qu'être en couple Et dans chaque situation J'essaie vraiment de voir le verre à moitié plein Donc voilà Je pense avoir répondu à toutes les questions N'hésitez surtout pas Si vous avez d'autres questions à me poser A les laisser en barre d'infos Je vous laisse le lien des réponses aux questions De ma copine Hope and Dreamful N'hésitez surtout pas à aller voir sa vidéo A aller voir sa chaîne A liker A la suivre Elle est géniale N'hésitez surtout pas aussi à me suivre Vous pouvez cliquer sur le petit lien Subscribe Merci à toutes les personnes Qui se sont abonnées à ma chaîne Ces derniers temps Ça me fait vraiment très plaisir Je sais que j'ai pas été là depuis longtemps Mais je laisse pas du tout trouver ma chaîne YouTube Et on continue les vidéos Si il y a des vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne Vous pouvez laisser un commentaire en barre d'infos Je tag vraiment toutes les personnes Qui veulent répondre à ces questions Et qui veulent participer à ce tag En attendant la prochaine vidéo Vous pouvez me retrouver sur Instagram Facebook Twitter Et mon site internet Donc Diane M. Kennedy Vous avez un résumé de toutes mes vidéos Et sur Instagram Je poste pas mal de photos Vous n'hésitez surtout pas à me suivre là-bas En attendant la prochaine vidéo S'il vous plaît Prenez bien soin de vous Je vous fais des gros bisous La Navy Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin Plein d'amour et d'eau fraîche Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz